Installez-vous en posture assise confortable ou bien à plat dos, sans coussins, bien au chaud. La pratique d'Antar Mauna commence. Veuillez fermer les yeux et les garder fermés jusqu'à la fin de la séance. La posture est stable, les yeux sont clos, la colonne vertébrale droite. J'attends le silence intérieur, telle doit être l'attitude intérieure. L'exercice préliminaire ne porte pas sur l'attention aux choses intérieures, mais sur l'attention aux perceptions sensorielles venues du dehors. Bruits divers et sensations variées. Concentrez-vous sur les sons et les sensations venues du dehors, sans du tout les considérer comme des entraves à la concentration. Pratiquez ceci avec une concentration absolue, avec une attention souris. soutenue à tous les messages du dehors, jusqu'à ce que vous remarquiez un changement dans votre mental. Ne luttez pas contre vos sens. Ne combattez pas les manifestations sensorielles, ni l'expérience de vos sens, de vos sens. Mais devenez-en conscients, conscientes, ou plutôt restez-en spectateurs, spectatrices. Il vous faut demeurer conscients, conscientes. Éveillez aussi la conscience du « je suis conscient, consciente, j'entends, je suis conscient, consciente, que j'entends la voix qui me parle ». Écoutez bien. De cette manière, le mental et les sens s'entraîneront à recevoir les messages des sens, sans en être perturbés. Ni les bruits, ni les saveurs, ni les sensations tactiles, ni les odeurs, rien ne doit vous déranger changer, en aucun cas. Bien que vous captiez les sons extérieurs, et même si vous éprouviez diverses sensations venues de votre corps physique, telles que démangeaisons, somnolence, picotements, etc., vous ne devez pas vous laisser troubler. Cet aspect de la sadhana s'appelle Pratyahara. C'est la cinquième étape du Raja Yoga. Pratyahara signifie retrait des sens. C'est ce que suggère Shri Krishna au second chapitre de la Gita. De même que la tortue rétracte ses membres dans sa carapace, de même les sens doivent être rétractés. Ce retrait ne doit certes pas se faire de force, mais par une technique où on les pacifie en conservant l'attitude du Drashta ou Sakshi. Les sens sont calmés par l'attitude du témoin. Je suis le témoin de l'expérience qui a lieu entre les oreilles et le son. Ici, c'est le chant des oiseaux. Le jeu intervient en troisième position dans ce rapport. D'abord les oreilles, puis l'objet de l'expérience, le son, le chant des oiseaux. En troisième lieu, le jeu, le spectateur, la spectatrice, le témoin du processus, de l'audition. Ainsi s'acquiert, lors de la première étape d'Antarmona, cette triple conscience. Vous devez tâcher de tout percevoir intensément et profondément grâce à une attitude d'attention discriminatrice. L'expérimentateur, l'objet de l'expérience et le spectateur des deux. Le sujet est l'objet. Sans la moindre trace de perturbation. Il s'agit là d'une introversion de l'expérience sensorielle que vous devrez pratiquer dans la vie courante. Non pas pour fuir les expériences du monde, mais pour les regarder avec drashtabhava, c'est-à-dire dans l'attitude du témoin. C'est le moyen de se trouver en quelques instants dans une atmosphère calme, tranquille et paisible, où l'on est prêt à la méditation. Voilà en quoi consiste le travail à faire chez vous, aujourd'hui. Exercez-vous chez vous, la nuit, le soir, dans la journée, dans votre voiture ou dans les transports en commun, où que vous soyez, seul ou en compagnie. N'attendez pas le calme et le silence pour commencer. Il y aura du bruit, il y aura des dérangements et des secousses, mais vous obtiendrez le dharma du témoin calme et silencieux. La deuxième étape d'Antar Mauna consiste à prendre conscience du processus de la pensée. Vous devez prendre conscience des pensées, du processus spontané de la pensée, des pensées qui vont et viennent naturellement. Il n'est pas nécessaire d'intervenir pour donner le coup d'envoi à un train de pensée. Laissez-le surgir spontanément et disparaître de même. Demeurez le témoin silencieux de toute pensée qui vous passe par la tête. Et lorsque vous prenez conscience d'une pensée particulière, vous devez vous dire à vous-même, « Oui, je suis en train de penser à ceci ou cela ». Supposons que le mental se vide de toute pensée, alors essayez de prendre conscience aussi de ce vide. Il peut y avoir un état de non-pensée, même chez un débutant, une débutante. Vous observez le processus de vos pensées, donc vous pouvez être certain, certaine de connaître les pensées qui vous arrivent. Demeurez vigilant, vigilante, jusqu'au bout, puisque le but n'est pas de freiner la pensée, mais de la connaître. Si parfois après vous être laissé distraire, vous redevenez vigilant, vigilante, abordez les choses de cette façon. « Bon, j'ai divagué un instant, et pendant ce temps, j'ai pensé à telle ou telle chose. » Mais je vous prie, essayez de bien remarquer toutes les pensées qui vous viennent spontanément, et qui se manifestent sur le plan conscient. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais elles ne deviennent en aucun cas de l'extérieur. Elles viennent de vous. Elles expriment votre personnalité profonde. Dans le premier exercice, les expériences sensorielles venaient de l'extérieur. Ici, dans cette deuxième étape, les pensées sont des manifestations ou expressions de votre être intérieur. Donc, si vous pouvez voir vos propres pensées, c'est que vous avez la capacité de connaître les éléments de votre personnalité. Si ce ne sont pas des pensées mauvaises qui surviennent en masse, cela peut signifier deux choses. 1. Vous êtes un ou une sage libéré. 2. Les blocages sont encore là, et l'autocensure est trop forte, pour que les interdits qui pèsent sur le subconscient ne soient levés. 2. Souvenez-vous que vous êtes un étudiant, une étudiante. 3. Souvenez-vous que vous pratiquez dharana. 4. Souvenez-vous que vous pratiquez pratyahara. Les mauvaises pensées, autant que les bonnes, viendront. Elles doivent venir, et vous devez les amener à la surface. Quand elles viennent, veuillez les considérer avec l'indifférence, le détachement absolu d'un témoin ou spectateur. 4. Sous-titrage ST' 501 C'est la deuxième étape d'Antar Mauna. C'est la pratique du pratyahara dans le Raja Yoga. Dans le Raja Yoga, la première étape est Yama, puis Niyama, puis Asana, puis Pranayama, et ensuite vient le Pratyahara. Pratyahara signifie « retour ». Pratyahara signifie « retrait ». Pratyahara signifie « repli ». Quand des pensées mauvaises vous viennent, ne les arrêtez pas. Regardez-les aussitôt en face. Prenez conscience que vous pensez n'importe quoi. Si de mauvaises pensées vous assaillent, que vous les repoussez en refusant de les observer, bref, si vous les refoulez, alors elles vous reviendront avec une violence redoublée, à la fois suivante. ... 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 Ne permettez à aucune pensée spontanée de se manifester ou de s'exprimer, mais suscitez une pensée volontaire. Retenez-la un moment, ruminez-la, puis soudain, défaites-vous-en. ... 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 Si une pensée spontanée veut s'exprimer, qu'elle soit bonne, mauvaise, intéressante ou inspirante, ne la laissez pas s'infiltrer, dites « non, pas maintenant ». Puis à nouveau abordez une autre pensée, retenez-la un instant et ruminez-la, et soudain rejetez-la. Passez à une troisième pensée. Créez-en une. Maintenez-la bien présente un moment, et quand vous l'avez bien retournée dans tous les sens, rejetez-la et passez à une autre, de votre choix bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retournez-la dans tous les sens pendant un moment, et d'un seul coup, rejetez-la. Si vous pratiquez ceci quelque temps, pendant un mois environ, votre mental va prendre l'habitude de se débarrasser des mauvaises pensées, qui remontent des profondeurs de l'inconscient. Ceci est très important, cet exercice capital d'Antar Mauna n'est pratiquement pas connu. Quelle réussite, que l'on soit étudiant, néophyte ou avancé, de pouvoir se débarrasser à volonté des mauvaises pensées quand elles émergent dans le mental. C'est vraiment un exploit. Je pense que l'évocation de bonnes pensées n'est pas exceptionnelle chez un débutant, une débutante, mais la capacité de s'en défaire quand elles se présentent, et elles le font souvent, représente une réussite. Maintenant, à la quatrième étape du silence intérieur, nous allons réveiller des pensées spontanées. Les pensées spontanées vont être admises. Spontanéité de la pensée Vous ne considérez plus les pensées de votre choix comme dans l'étape précédente, vous les laissez venir, vous y réfléchissez un moment, et quand le moment de s'en séparer arrive, faites-le volontairement. Il ne faut pas qu'une idée s'en aille d'elle-même, non. Sa venue est spontanée, mais son départ est subordonné à votre seule volonté. C'est la quatrième étape. Dans ce quatrième exercice, je ne vous suggère pas de n'admettre que de mauvaises pensées. Les bonnes comme les mauvaises, venant de votre subconscient, doivent pouvoir jaillir spontanément. C'est la quatrième exercice, je ne vous suggère pas de n'admettre que de mauvaises pensées. C'est la quatrième exercice, je ne vous suggère pas de n'admettre que de mauvaises pensées. C'est la quatrième exercice, je ne vous suggère pas de n'admettre que de mauvaises pensées. C'est la quatrième exercice, je ne vous suggère pas de n'admettre que de mauvaises pensées. Le silence intérieur vient à la cinquième étape. Dans le Raja Yoga, on l'appelle Pratyahara. Quand vous aurez atteint ce silence intérieur, vous serez au début de Dharana. Il est impossible de méditer sans avoir retiré les sens des objets des sens. Personne ne peut méditer, personne ne doit méditer sans être capable de Pratyahara. Quand Pratyahara est parfait, Dharana commence. Et quand Dharana est parfait, alors seulement nous pouvons passer à la méditation. Au moment où surgit la méditation, le Samadhi attend de nous mener au seuil de la vie. Le Samadhi attend de nous mener au sein du temps. Il est impossible de méditer, personne ne doit méditer, personne ne doit méditer. Il est impossible de méditer, personne ne doit méditer. Il est impossible de méditer, personne ne doit méditer, personne ne doit méditer, personne ne doit méditer. Voici la cinquième étape d'Antar Mauna Maintenant, intériorisez-vous Prenez conscience de l'espace intérieur Plongez-vous tout entier, tout entière dans Siddha Khash Plongez-vous dans l'espace intérieur Portez bien toute votre attention sur l'espace intérieur de votre psyché Gris et sans forme Puis, prenez conscience des pensées Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Si quelque pensée vous vient S'il s'en présente Une à votre mental Alors défaites-vous-en immédiatement Sans plus vous y attarder Restez tout à fait vigilants, vigilantes Sur le qui-vive en ce sens Que si une pensée se présente Vous devez vous en défaire immédiatement Soyez promptes Ne l'identifiez même pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une pensée se présente Elle est aussitôt repoussée et renvoyée C'est l'étape où vous vous essayez à la non-penser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toute pensée qui arrive dans Sidakash Toute pensée qui se manifeste de l'intérieur Et il s'en manifestera Doit être rejetée Sous-titrage Société Radio-Canada Et si au lieu de penser Ce sont des formes et des visions qui surgissent dans le plan de conscience Il faudra utiliser une autre méthode Qui consiste à dissoudre la forme À la fondre dans le vide Supposez que vous regardiez votre espace intérieur Et que cet espace soit vide de couleurs et de formes Ce vide mental est possible Mais très souvent les formes Comme les rêves ou les visions Non pas les idées ni le travail de l'imagination Mais des formes nettes et précises Surgissent à la surface de la conscience Que ce soit un oiseau Une femme Un arbre Ou un paysage Il faudra immédiatement essayer de dissoudre ces images Comme si vous passiez de l'eau sur une aquarelle fraîche En un instant Vous verrez l'image s'évanouir et disparaître Il y a donc deux sadhanas différentes à ce niveau Sous-titrage Société Radio-Canada Une qui vous fait prendre conscience de l'espace intérieur Vous prenez conscience de l'espace intérieur Et si une idée vient en pensée ou en imagination Vous la chassez L'autre qui vous fait dissoudre les visions Dans les deux cas Vous voulez conserver un état de vide mental Essayez de le maintenir en décidant Je n'aurai pas de pensée Nous arrivons donc au véritable état de silence intérieur Où la pensée qui tente de se manifester Dans le domaine intérieur de la conscience Est immédiatement Irrévocablement expulsée Est immédiatement expulsée Est immédiatement expulsée La pensée qui tente de se manifester Est immédiatement expulsée 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 Sous-titrage MFP. ... 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